Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment grosso modo février va se passer pour le signe du taureau. Donc avec Dagaz, cette rune de la Percée, nous vous avons vu en janvier que c'était une période de grande transformation, de retour de confiance en soi. On vous recommandait de ne pas relâcher vos efforts parce que c'était une période d'accomplissement et de prospérité. Avec le rouge, nous avons vu donc que vous aviez besoin effectivement de vous montrer courageux, de puiser toute la force en vous, de rester bien déterminé. Et on voyait également parmi vous pas mal d'élans de générosité également. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai réuni les 13 cartes avec leur nombre et fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 10 qui nous donne la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Alors c'est la fin effectivement d'un cycle, c'était pour certains un cycle plus ou moins rapide avec des commencements, avec des recommencements. Et là on touche justement à une étape importante. Et donc tout de suite après, hop, une fois qu'une étape est franchie, on se remet à la tâche. Donc avec le battleur, le 10, ça nous donne le 1 comme vous le savez. Et donc avec le battleur, là vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il faut en vous et à votre disposition pour agir dans le sens qui vous convient le mieux. Voilà, donc je vais retirer la rune et la couleur du mois de janvier. On va se concentrer sur les énergies du mois de février. Et nous verrons en fin de lecture du Béline, les couleurs et runes de ce mois de février pour la conclusion. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi vous, il y en a qui ont peut-être souffert physiquement de fatigue. Peut-être avez-vous chopé un virus, quelque chose de ce genre. Donc, pour ce qui est de l'énergie, de la force, etc., il y a peut-être un bémol concernant certaines personnes parmi vous à cause de ce cycle d'hiver qui a été plus ou moins vécu facilement. Bon, alors, manque de sommeil chez certains. On n'a peut-être pas assez écouté son instinct non plus concernant ses rythmes. Et puis, nous allons voir comment est entourée cette carte. Ici, dans l'entourage, il n'y a pas eu quelques influences mauvaises. Mauvaises, on va voir ça. Alors, tout de suite. Donc, certains ont été amenés à rester cloîtrés, on peut dire. Alors, soit justement pour récupérer après une grippe ou quelque chose de ce type-là. Parce que je vois là l'arbre qui parle de la santé. Certaines personnes ont probablement jugé utile de ne pas trop se manifester auprès de certaines autres personnes. Peut-être pour se retrouver en toute tranquillité. Peut-être que parmi vous, il y en a qui veulent éviter certaines influences. Effectivement, c'est possible. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, c'est ce que je ressens dans l'immédiat concernant certaines personnes parmi vous. Là, c'est vraiment vécu en transition avec la fin janvier, début février à mon avis. Donc, on vous demande de la patience ou vous demandez à votre entourage de vous laisser un peu le temps de vous reprendre, de vous remettre de certaines émotions. Probablement, parmi vous, il y en a qui ont vécu quand même un passage assez tourmenté. Mais cela participe au changement qui, de toute façon, est nécessaire. Voilà, on ne vit pas toujours les événements, tous de la même façon, c'est évident. Alors là, on arrive à un moment crucial de la vie de plusieurs natifs, effectivement. Donc là, c'est un moment crucial. C'est également une période où on prend certaines décisions, où aussi on comprend certaines choses. On a certaines réponses à certaines questions qui ont pu s'être posées, peut-être pour certains, pendant un laps de temps assez long. Donc, là, c'est une période très importante pour vous en ce moment. Alors, pour certains, il est temps d'en terminer avec certains problèmes d'ordre juridique. Pour d'autres, simplement, peut-être des affaires de prud'homme, au niveau du travail. Pour d'autres, également, peut-être certains partenariats n'ont pas été équilibrés non plus. Sur le plan amical, il y a eu, à mon avis, des reproches, des injustices. Bon, là, il est temps de tourner la page. C'est quand même assez conflictuel. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Mais alors, on vous dit que vous êtes protégés, que dans les hautes instances de la justice, dans certains cas, donc, c'est vous qui aurez gain de cause, quel que soit le domaine juridique concerné. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, voilà, j'allais, justement, j'étais en train de me demander, là, sur le plan financier, il y en a qui devraient, qui se sont sentis lésés et qui devraient avoir à se battre, à se battre pour obtenir une compensation, ou qui ont dû se battre pour obtenir une compensation. La compensation va venir. Là, les nuages vont commencer à... Le ciel va commencer à s'éclaircir, les nuages gris à se dissiper. Ça a été quand même pour certains, là, où c'est encore une période un peu difficile, mais on vous recommande de vous accrocher. Gardez confiance en vous. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, là, il est quand même temps, à présent, de sortir de son mutisme, de sortir de son isolement, parce que là, autour de vous, on s'inquiète un peu. Cela suscite certaines réactions d'inquiétude. Et puis, alors, sur le plan amoureux, il y en a qui ont pris leur distance et les choses doivent se clarifier. Il faut discuter, il faut parler, parce qu'il y a un malentendu, là. On ne s'est pas compris sur certains points et, en fait, il y a des choses qui ont été mal comprises. Je pense que si vous en voulez à quelqu'un pour une raison ou une autre, il est de bon ton, là, de parler. Sur le plan affectif, en tout cas, là, c'est nécessaire. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ne gardez pas en vous les choses qui vous ennuient. Il faut parler. La destine et l'eau. Donc, là, l'eau, avec l'eau, on parle de sentiments, on parle également de ressentis. Donc, à côté de la destinée, on vous recommande de vous faire confiance, d'écouter votre instinct, d'aller vers les gens que vous ressentez le mieux. Si vous ne sentez pas quelqu'un, au départ, si vous avez un mauvais pressentiment, eh bien, écoutez votre instinct. Si vraiment vous sentez que quelque chose ne va pas, gardez bien votre discernement, quel que soit le domaine concerné. pour ceux qui ont vrai de réels troubles du sommeil, là, il est recommandé, à mon avis, de consulter un médecin, parce que chez une ou deux personnes parmi vous, il y a de réels problèmes pour trouver le sommeil ou pour dormir plusieurs heures d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ne sais pas, mais alors, peut-être qu'une personne parmi vous se sent concernée par ce que je vais dire. Il y a eu une personne, si ce n'est pas vous, une personne dans votre entourage qui s'est désistée au dernier moment, donc, alors qu'elle était sollicitée pour témoigner de quelque chose. Alors, cela peut être, effectivement, devant des instances juridiques ou sur un plan social, beaucoup plus, à mon avis, que familial et intime. Vous vous sentez ou vous vous êtes sentie bloquée pour commencer quelque chose. Alors, continuez à garder à l'idée que ce que vous désirez, le plus vous pouvez l'atteindre et que là, la difficulté à contourner ou à dépasser, elle est encore là. Mais c'est vous qui devrez trouver la solution. Mais là, je pense que c'est plus dans... Ça concerne plus que le mois de février. C'est quelque chose qui concerne, quelque chose qui devrait, qui devrait se décanter en février si vous arrivez à trouver la source d'un problème. Voilà. Et une fois la source du problème trouvée, bon, après, les choses devraient reprendre naturellement. Mais en fait, s'il y a un blocage, c'est dû à une raison précise. Et c'est vous qui pouvez trouver cette raison. Alors, cela parle peut-être à quelqu'un. Alors, ici, on vous dit de faire attention à la nervosité pour éviter justement les accidents, les choses difficiles comme cela, surtout si vous êtes fatigué. Bon, il y a une protection quand même. On va vous demander également de réagir assez vite à une sollicitation extérieure. Et là, vous allez montrer votre force de caractère et une personne va vous soutenir. une personne ou une institution devrait vous soutenir. J'ai l'impression qu'une personne a été lésée sur le plan financier et que là, les choses devraient pouvoir être éclaircies légalement. il y a quand même il y a quelque chose à mettre en avant du fait que vous avez passé un cap difficile qui a pu influencer votre état de santé. Certains doivent batailler donc assez durement pour leur travail, pour leur situation sociale aussi. C'est très éprouvant mais l'issue est heureuse si vous gardez le cap, si vous trouvez les bonnes personnes à qui demander conseil. Mais surtout, surtout écoutez bien votre fort intérieur. Ça, ça me le répète vraiment tout le temps. Alors, pour les problèmes concernant la santé, les choses vont s'arranger. Donc, s'il y a eu s'il y a eu un problème avec mettons, pour vous directement ou quelqu'un de votre entourage proche, un problème avec une institution médicale, quelque chose, un médecin, un hôpital, une clinique, les choses devraient s'arranger. Donc, là, s'il y a eu procès pour vous ou un proche, les choses vont s'arranger. L'état de santé dont je parlais tout à l'heure devrait se retrouver amélioré aussi. on voit le bout du tunnel. Ici, on voit quand même avec ces deux cartes solaires et l'appui de cette carte que vous tenez quand même, vous tenez bon. Je ne sais pas si vous vous sentez tous entravés. et ça serait quand même un peu gros si tous vous vous sentiez entravés en ce moment. Mais là, en fait, ce que l'on vous promet, c'est beaucoup plus de calme. Le fait aussi d'avoir trouvé des amis auxquels vous n'auriez pas pensé au départ, des gens qui vont vous soutenir, qui se manifestent alors que vous n'attendiez pas forcément leur soutien. Après le désistement d'une personne, vous auriez pu vous retrouver découragé. Mais de toute manière, là, il y a présence de soutien quoi qu'il arrive. Donc, on vous recommande de privilégier les moments de convivialité entre amis, en famille, de façon à vous trouver des soupapes comme ça, des moments de respiration. Mais alors, là, c'est vraiment plus sur un plan énergétique que je vois les blocages à contourner pour ce mois de février. Alors, quand je ferai d'autres tirages quotidiens, hebdomadaires, ou voir si j'ai le temps de faire les tirages pour le trimestre, là, vous aurez des compléments, bien entendu. Mais alors, ici, là, dans les cartes, cela me parle surtout de rythme et de blocage énergétique, en tout cas, au minimum pour chacun, à dépasser. Quand même, là, on arrive à une amélioration de la vie quotidienne et des rythmes. Mais vraiment, là, certains vont être confrontés à des difficultés assez lourdes quand même, mais qui ne sont pas insurmontables. Alors, cela peut être vu comme quelque chose d'assez flou, d'assez sibilin, ça, c'est vrai. Je n'ai pas d'indication plus précise de cet ordre-là. En tout cas, là, si vous vous êtes sentis, pour certains d'entre vous, si vous avez senti que les épreuves, quand même, étaient un peu longues, etc., là, on sent que en continuant à vous battre, à être déterminé, à vous montrer courageux et surtout à garder votre humanité et votre bon sens, vous allez réussir à dépasser les problèmes. Alors, donc, pour certains, cela concerne uniquement la santé. Pour d'autres, c'est beaucoup plus socioprofessionnel, pour d'autres encore, c'est vraiment là dans les relations entre personnes. Voilà. Alors, sur le plan amoureux, pareil, là, il y a peut-être eu des séparations ou peut-être que vous êtes en train de songer à vous séparer. alors, là, il faudra voir par la suite, mais de toute façon, là, les choses s'arrangent. Dans un sens comme dans l'autre, vous y trouvez votre compte. Mais, ce ne sera pas sans avoir fait l'effort, justement, de comprendre exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré au préalable la rune et la couleur de ce mois de février. Donc, nous avons Odin qui évide, donc, la rune de la vacuité, la rune de la confiance totale, de la fin et des commencements. Donc, là, on se lance, on y va, on y va et on fait les choses qu'on a à faire et on vous parle de confiance totale. Gardez confiance en vous et surtout les gens qui se sont toujours montrés loyaux envers vous. Je pense que vous pouvez continuer à leur faire confiance. Quant à la couleur, là, on dépasse donc l'énergie du rouge qui vous demandait de rester bien tenace et là, on a le rose cette fois-ci. Donc, le rose pour ce mois-ci, on va vous demander de mettre un peu plus les formes de... On va vous recommander un peu plus de recul et de repos. On vous parle de délicatesse et de bonté qui vont se manifester autour de vous aussi, de compréhension et puis, n'hésitez pas à rechercher l'affection, l'affection des gens qui vous entourent parce qu'on parle quand même de sérénité intérieure retrouvée, d'amour et puis, pour certains, cela va jusqu'au mysticisme. Le rose pour les gens très croyants, voilà, vous savez que de toute façon, les épreuves à passer sont toujours là pour nous faire grandir. Donc, c'est un tirage assez... assez... comment dire... assez dur, c'est vrai, ce n'est pas... ce n'est pas évident. Là, votre... votre ténacité est vraiment sollicité pour passer ce cap-là. C'est un cap important pour beaucoup d'entre vous. Alors, pour plus de compréhension, pour un complément d'information, je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant, voir votre signe lunaire ou si vous avez un amas planétaire important sur votre carte de naissance si vous connaissez votre thème natal. Voilà. Donc, écoutez, je vous recommande en tout cas de garder le cap, de rester très positif. je vous envoie plein de bonnes énergies pour passer ces caps importants de ce mois de février. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada